Quelques heures avant le quart de finale France-Afrique du Sud, des militants écologistes du groupe Extinction Rebellion ont déversé, dimanche du pétrole devant le siège de la FFR, dans l'Essonne, pour dénoncer le partenariat de la Coupe du Monde en franèque avec Total. Une dizaine d'activistes du mouvement Extinction Rebellion se sont retrouvés, dimanche 15 octobre en début de matinée à Marcoussi Essonne, devant les grilles de la Fédération Française de Rugby FFR. Sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux des militants on peut les voir vider des bidons d'un liquide noir sur le sol. Sur leur compte XX Twitter, ils affirment, en réponse à un commentaire, qu'il s'agissait de faux pétrole. Ils ont ensuite déposé des ballons de rugby et brandi des pancartes affichant notamment « Total garde ton argent sale » tout en scandant « Total coupable, trompeur pollueur, tu vas vivre un sale quart d'heure ». Leur action visait à « dénoncer le soutien financier de Total Energies », l'un des principaux sponsors de la Coupe du Monde de Rugby. Qui tente de redorer son image en l'exposant dans les stades, a expliqué un militant de la branche francilienne du groupe, cité par l'AFP. L'entreprise a réagi auprès de l'AFP, disant « respectèrent pleinement le droit de manifester et la liberté d'expression », mais « déplorèrent toute forme de violence, qu'elle soit verbale, physique ou matérielle ». La porte-parole de l'entreprise a ajouté que le Mondial est notamment l'occasion pour la compagnie de mieux faire connaître la dimension multi-énergie de nos activités et notre ambition d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Engagé vers la neutralité carbone en 2050. Total Energies a annoncé fin septembre qu'il comptait augmenter sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an sur les cinq prochaines années, tout en assurant vouloir maintenir le cap de sa stratégie multi-énergie équilibrée, avec sa forte croissance dans l'électricité renouvelable.